Alors, bienvenue tout le monde à cet après-cours du 21 mars 2012, notre deuxième de l'année 2012. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Chantal Saint-Jean qui est accompagnée de Claire Le Carpentier, toutes deux de la région de Montréal. Et ces dernières vont nous parler aujourd'hui de l'enseignement explicite, un projet qui a été mis sur pied à la Commission scolaire de Montréal. Donc, tout de suite, je vous laisse avec Mme Chantal Saint-Jean. On peut classer les types de difficultés qu'ils vont rencontrer. Et une fois qu'on a pu les identifier, donc, on peut les aider à les résoudre, ces difficultés, par un enseignement explicite de savoir, de technique ou de stratégie. Alors, les principales difficultés de lecture de nos élèves, vous les connaissez sans doute, mais on va les regarder ensemble. Donc, des difficultés de décodage, donc, correspondance graphème phonème déficiente. Difficulté de vocabulaire, vocabulaire limité. Ils ne reconnaissent pas un même mot dans un texte. Pour eux, ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un mot, c'est un mot nouveau. Ils n'utilisent pas les indices morphologiques. Ils ne cèdent pas du contexte pour les mots nouveaux. Ils ne font pas d'hypothèses, toujours pour les mots nouveaux. Et ils ont une grande intolérance à l'ambiguïté. Au niveau de la phrase, ils vont lire de façon saccadée. Ils ne s'occupent pas des constituants ou de la ponctuation. Ils n'ont donc ni rythme ni intonation. Au niveau du texte, ils n'anticipent pas le contenu, n'utilisent pas les indices, les images, les sous-titres, les intertitres. Ils confondent l'essentiel et l'accessoire. Ils n'ont pas de but ou d'intention de lecture. Et ça, c'est important, mais il faut la déterminer de façon assez précise avec eux au départ. Et finalement, l'aspect qu'on néglige souvent, mais auquel il faut prêter une grande attention, ce sont les aspects sociaux, culturels et affectifs. Alors, manque de connaissances générales ou culturelles. Ils n'ont pas confiance en leur capacité de lecteur. Alors, quand ils nous arrivent en FGA, très souvent, c'est parce qu'ils ont accumulé de grands retards dans leurs compétences à lire pour toutes sortes de raisons. Et en conséquence, leur concentration est extrêmement difficile. J'ai des connaissances et des habiletés nécessaires au développement de la compétence à lire. Des habiletés qu'on va appeler tout au long de la présentation des habiletés de base. Alors, d'abord, la conscience phonologique et le principe alphabétique. Alors, deux habiletés fondamentales qui appartiennent davantage, là, si on se situe pour la FGA en alphabétisation. Et nous, quand on a fait ce travail-là, parce qu'il faut expliquer qu'à la CSDM, tous les cours de l'alphabétisation en FBC, on a une équipe qui a travaillé sur le développement de matériel, donc Réal de Montréal. Et leurs principaux objets de travail étaient la conscience phonologique et le principe alphabétique. Nous, on s'est attaqué davantage au reste, c'est-à-dire les habiletés de base avec lesquelles il faut acquérir de la précision et de la vitesse. Donc, lecture orale de chaînes de lettres, vocabulaire oral, vocabulaire orthographique, mais surtout la correspondance entre les deux parce que parfois les élèves ne le font pas, donc il faut les amener à le faire. La grammaire de la phrase, la grammaire et la compréhension de texte. Alors, ce sont les habiletés de base dont il va être surtout question dans notre présentation et surtout l'automatisation de ces habiletés de base. En plus, on a dégagé deux concepts importants pour, dans le développement de la compétence à lire toujours, donc la fluidité, qu'on appelle en anglais fluency. Nous, on a choisi le terme fluidité, mais si vous regardez dans les ouvrages d'ailleurs dans la francophonie en France, par exemple, on va parler de fluence et d'aisance dans la lecture. Et on a le deuxième concept qui est le concept du niveau indépendant de lecture. Le premier concept, la fluidité. Alors, la lecture fluide, si on en donne une définition, c'est, alors, se définit par précise, assez rapide, réalisée sans effort, avec une prosodie d'adapter, ce qui permet à l'élève de centrer son attention sur la compréhension. Pourquoi l'acquérir? Alors, c'est pour dégager le lecteur d'une charge attentionnelle dirigée sur les habiletés de base. Alors, si vous avez remarqué un élève, qu'on dit au niveau du décodage, s'il est en train de décoder, il n'est pas en compréhension. Alors, c'est pour ça qu'on doit acquérir ces automatismes-là. Donc, quand les habiletés sont devenues automatiques et rendues rapides par la pratique, alors c'est ici qu'on va faire un enseignement explicite et plusieurs pratiques, ne nouise plus à la concentration du lecteur, d'où une meilleure compréhension de son texte ou des textes qu'il a à lire. Ok. Alors, tout à l'heure, tu nous as mentionné deux concepts. Là, tu viens de nous en parler d'un. Quel est le deuxième? Le deuxième, c'est le niveau indépendant de lecture. Alors, vous l'avez à la diapositive suivante. Alors, ça, c'est la définition, donc, de pourquoi, pas la définition, en fait, pourquoi l'acquérir. Le niveau indépendant de lecture, c'est pour permettre aux élèves, c'est de, en fait, d'offrir aux élèves des textes qui sont à leur niveau. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau indépendant de lecture? C'est un texte qui est relativement facile pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'un mot sur 20 qui est difficile. Donc, le lecteur obtient environ 95 % de succès lors de sa lecture. Alors, ça, c'est le niveau indépendant. C'est ce qu'on va proposer aux élèves quand on veut qu'ils fassent une tâche de façon autonome. Le texte de niveau d'enseignement, lui, c'est beaucoup celui-là avec lequel on va travailler pour développer les habiletés. Alors, c'est un texte avec des défis pour le lecteur, mais il est capable de le lire sans frustration. Donc, il y a environ un mot sur 10 qui est difficile, un succès d'environ 90 %. Ce qu'il faut éviter, c'est un texte de niveau de frustration. Alors, un texte difficile pour le lecteur avec plus d'un mot sur 10 qui est difficile, le lecteur obtient donc moins de 90 % de succès lors de sa lecture. Ça peut paraître bien 90 % de succès, mais il faut penser, là, vous avez un petit exemple que j'ai préparé pour vous avec un paragraphe. J'ai fait une représentation avec ces couleurs-là de chacun des niveaux. En rendrez, si tu veux, le document pièce vétusque, le document Word pour présenter aux gens. Alors, le niveau indépendant, si vous regardez les petits extraits, vous voyez qu'il y a environ un mot par deux lignes, on va dire ça comme ça, qui est en vert. Donc, ça veut dire que l'élève buterait sur seulement, alors il y a quoi, un, deux, trois, quatre, cinq mots sur 98 au cours de sa lecture. Alors, ça, c'est un niveau indépendant, il pourrait s'en sortir de façon autonome. Au niveau d'enseignement, vous voyez qu'il y a davantage de mots qui sont de la couleur choisie, donc en jaune. Ici, il y a, pour le même extrait, 10 mots sur 99 qui sont difficiles. Mais comme on parle d'un niveau d'enseignement, donc on va travailler avec les élèves à faire en sorte que ces mots-là soient compris. Ce qu'il faudrait éviter, c'est le niveau de frustration qui est en rouge. Alors, vous voyez ici, il y a 13 mots sur 92 qui sont difficiles. Alors là, la compréhension est en train de, on est en train de perdre la compréhension. En fait, on ne l'atteindra pas. Pour faire cet exemple-là, vous voyez qu'il y a une petite variation du nombre de mots. Alors, pour faire cet exemple-là, moi, je suis partie du texte du niveau de frustration. Et à l'aide d'outils qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, je suis arrivée au niveau indépendant. Alors, c'est pour ça qu'il y a une petite variation du nombre de mots, mais c'est en fait le même contenu. Alors, si je résume, on doit faire de l'enseignement explicite des habiletés de base que tu as mentionnées précédemment, à savoir, tu nous as parlé de la lecture orale de chaînes de lettres, du vocabulaire oral, du vocabulaire orthographique, de la grammaire de la phrase, de la grammaire de la compréhension de texte, en tenant compte, bien sûr, des deux concepts, fluidité et le niveau indépendant de lecture.